Je m'appelle Alexandre, voici Shirley. Nous habitons le quartier de Baït-il-Mali à Mamoudzou, à Mayotte. Et quand nous sommes installés dans le quartier, tout de suite on a vu qu'il y avait de la mixité sociale avec des familles maoraises aisées, des familles moins aisées et aussi des familles comoriennes de grandes comores, d'enjouans, certaines avec des papiers, d'autres non. Et puis petit à petit on s'est aperçu qu'à un bout de la rue il y avait un groupe de femmes et que ce groupe ne s'entendait pas avec un groupe de femmes qui discutait à l'autre bout de la rue. Et puis aussi il y avait des fêtes traditionnelles dans la rue où nous nous étions invités et pas certaines familles de la rue. Il y avait aussi des bagarres entre les enfants du quartier qui pouvaient être relayées par les adultes. Donc avec tout ça on a eu l'idée d'animer un groupe tapori avec les enfants du quartier. D'une part pour créer de la solidarité entre les enfants et puis d'autre part parce qu'on s'est dit qu'avec cette solidarité créée entre les enfants ça pourrait permettre aussi que les parents se rencontrent à travers leurs enfants d'une façon positive et qu'ils soient fiers et valorisés dans la création que les enfants faisaient dans le groupe tapori. Et donc on a animé un groupe tapori une fois par mois donc depuis un an dans notre maison. On a choisi de le faire chez nous parce que déjà à Mayotte nous sommes des étrangers et que d'autre part notre maison se situe au milieu de la rue et donc c'était vraiment un endroit neutre qui permettait de réunir les enfants du quartier. Et aujourd'hui depuis donc un an que nous animons le groupe tapori nous voyons des petits changements qui sont vraiment petits mais voilà qui nous permettent aussi de se dire qu'on va continuer l'animation et les petits changements c'est à travers les liens qui se tissent entre les enfants du quartier qui n'existaient pas avant et par exemple aussi une maman qui habite en face de chez nous qui petit à petit va aller discuter va saluer les femmes de l'autre côté de la rue alors qu'avant elle ne le faisait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada